Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui déçoit un petit peu puisque malgré la forte baisse que nous avons enregistrée hier on avait ouvert sur un gap haussier, on s'attendait à revenir ici sur la zone des 7 645 voire dépasser cette zone et bien on a calé juste sous ce niveau puisque le plus haut se marque à 7 644.13 et au final on comble ce gap et on revient ici à proximité de la zone des 7 577 points, on préserve un petit mouvement haussier en clôture puisqu'à 7 592.26 le CAC 40 clôture au final avec un gain de 0,05% donc autant dire que l'on est inchangé mais avec une structure ici qui commence à être relativement faible, je vais y revenir. Au niveau des indicateurs techniques et bien nous avons une configuration qui sent la consolidation, on voit ici les histogrammes du MACD qui repartent à la baisse, le RSI qui ne parvient pas ici à rentrer dans sa zone de surachat, on est en divergence haussière sur le RSI puisque lorsque l'on observe ce qui se passe, on avait ici deux plus hauts, au niveau de la progression des plus hauts ici et bien c'est haussier alors qu'au niveau de l'indicateur c'est baissier. Si on confirme ici par une rupture et bien la divergence nous marquera un début de signal d'affaiblissement qui pourrait se transformer en signal de retournement. Et surtout ce qui est intéressant c'est que au niveau des volumes, là où on avait des fortes baisses, et bien les volumes étaient supérieurs à la moyenne et bien là pour une petite hausse les volumes sont inférieurs à la moyenne. Et lorsque l'on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de cette bougie, donc le fait que l'on ait un gap, on a tenté ici le comblement du gap qui s'est ouvert hier matin, ce comblement, cette tentative a donc échoué puisque l'on reste sous la zone des 7 645 points et surtout on revient ici sur les mêmes niveaux. Malgré tout, au niveau de la succession ici des points bas et des points hauts, on est dans une dynamique haussière. Donc c'est assez compliqué puisqu'il y a un petit peu des signaux dans chaque sens. Il va falloir un petit peu surveiller les niveaux techniques pour voir un petit peu où tout cela peut nous mener. Au niveau du palmarès des valeurs, et bien nous avons quelques valeurs qui parviennent à bien capter la hausse du jour et Denred gagne 2,65% suivi par Renault, plus 2,62% et Stellantis, plus 2,29%. Derrière Hermès et Saint-Gobain sont sur des hausses légèrement inférieures. Au niveau des plus fortes baisses, on a deux baisses notables, Dassault Systèmes qui perd encore 2,57%. Sanofi, moins 2,19%. Derrière Eurofins scientifiques, BNP Paribas, où Total Energy sont sur des pertes proches de 1,3-1,4%. Donc on le voit, un marché plutôt orienté à la hausse. D'un point de vue technique, et bien ce gap ici non comblé indique que, et puis cette ombre quasiment totalement portée sur la partie supérieure de la bougie, indique qu'on serait plutôt ici sur une poursuite de mouvements baissiers, mais en absence ici de nouveaux points bas significatifs de tendance très court terme, et bien on ne pourra pas conclure à une poursuite donc de ce mouvement. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire, comme chaque vendredi, pour voir que d'un point de vue hebdomadaire, on est sur une poursuite du mouvement haussier. Avec ici une impulsion, phase de consolidation qui vient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, on reprend ici, on marque un nouveau plus haut historique, et ensuite on consolide légèrement. Ce que l'on peut voir aussi, c'est que sur cette vue, la zone ici des 7 577 points qui était plutôt résistant sur cette phase, agit comme support sur cette bougie hebdomadaire. Donc là aussi, c'est un signal plutôt haussier. Ce qu'il ne faudrait pas du point de vue de cette unité de temps, c'est casser justement cette zone des 7 777 points, mais on le voit d'un point de vue moyen terme, tant que l'on ne revient pas ici sous le plus bas de cette bougie hebdomadaire qui se situe à 7 281 points 10, globalement ça reste haussier. Au niveau des indicateurs techniques, on a une configuration, je dirais, qui donne un petit peu de chaque côté. Au niveau des histogrammes du MACD, on sent que les histogrammes ici faiblissent, le RSI est neutre. Et au niveau des volumes aussi, au niveau des volumes hebdomadaires, ce que l'on peut observer, c'est qu'on a des volumes supérieurs à la moyenne sur cette bougie qui est plutôt baissière, qui va dans le sens d'une phase de consolidation, alors qu'on avait une belle impulsion la semaine dernière, et cette bougie verte donc, beaucoup de convictions dans la bougie, mais très peu de volume. Donc attention, le flux ici des volumes nous indique que la tendance pourrait se retourner, et puis je le dis souvent, une hausse des volumes qui se fait sur une bougie hésitante après une forte conviction, et notamment dont l'ombre est portée ici sur la partie, je dirais, qui donne la tendance, ici donc la partie supérieure, nous annonce statistiquement un grand nombre de retournements, donc attention ici à ne pas avoir, donc je dirais, un pré-signal de retournement de la dynamique. Donc ce qu'il faudra surveiller la semaine prochaine, d'un point de vue hebdomadaire, c'est la cassure de cette zone des 7.577 points, qui nous donnerait comme objectif un retour probable ici sur la zone des 7.380 points. Alors, naturellement, si on repasse, tant que l'on reste au-dessus des 7.577, donc précédente résistance qui agit comme support, ça reste haussier, une rupture de la zone des 7.645, et bien, il y aurait une probabilité forte d'avoir une reprise du mouvement en direction des plus hauts historiques, voire rafraîchir ces plus hauts pour de nouveaux records, donc sur l'indice parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue hebdomadaire. Si on revient maintenant sur la vue d'Elie, comment anticiper justement les prochains mouvements ? Alors, il y a plusieurs éléments intéressants. Déjà, la rupture de cette zone des 7.577 points. On a vu que cette zone était significative sur un point de vue hebdomadaire. Maintenant, si on casse cette zone ici et que l'on vient commencer à combler ce gap, clairement, le fait ici d'avoir un gap baissier ouvert et que l'on comble les gaps haussiers nous indique qu'effectivement le flux est en train de changer. On a la moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait converger la semaine prochaine vers 7.532 points. Si on casse cette zone, que l'on vient combler le gap, là aussi, c'est encore un signal de plus d'affaiblissement possible. Et si on casse la zone des 7.455 points, eh bien là, clairement, on aura totalement invalidé la dynamique, je dirais, qui avait été générée par cette impulsion haussière. Donc voilà, tout cela pour nous indiquer que finalement, ces niveaux sont relativement éloignés. Et on est encore, dans l'état actuel, dans une structure plutôt haussière. Mais il faut que le premier élément, ici, cette zone des 7.577 points tienne. Si on a une ouverture sur gap baissier, par exemple, lundi, clairement, le signal sera très négatif. Tant que l'on est au-dessus, on peut s'attendre à un retour, ici, au-dessus des 7.645 et des nouvelles inscriptions de plus haut historique sur l'indice parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, on irait plutôt dans le sens d'une poursuite de la phase de consolidation puisqu'on a un nombre d'occurrences qui monte un petit peu et un potentiel qui est assez baissier, notamment pour le début de la semaine prochaine. Donc on pourrait avoir une poursuite du mouvement baissier le début de la semaine prochaine suivi donc d'un mouvement, j'irais, moins dynamique par la suite mais qui reste rébaissier, en tout cas, selon les probabilités, selon les études de probabilités dont je vous rappelle que les détails sont inscrits dans l'analyse technique écrite qui paraît sur le site boursicoté.com toutes les nuits. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage ST' 501